Alors, l'Azrat Hashem, le Choc Yisrael ce matin, la Gemara de Brachot, 18a, l'Ulunishmat, Yosef Meshali, Barachel. Amar Rahba, Amar Rav Yehuda, kol haroet amet ve'enom elaveu, over mi shumlo e'glarash cherefoseu. Di Rahba, au nom de Rav Yehuda, tout celui qui va à l'enterrement. Ça veut dire que le cortège, il marche avec le cercueil, et tu vois qu'ils sont en train d'accompagner le mort. Et toi, tu n'as rien à voir avec ce genre, tu ne connais pas ce genre, tu ne les as jamais vus dans ta vie. Mais tu vois que les gens, ils marchent avec un corps, avec un cercueil. Tu es obligé de prendre quatre pas, minimum quatre pas avec eux. Et si tu ne fais pas cela, c'est comme si tu te manquais du mort. Pour la Torah, l'accompagnement, c'est quelque chose de très important. Regardez ce qu'écrit le Maïmonite dans les lois des deuils. Chapitre 14, dit le Maïmonite, celui qui accompagne quelqu'un, un vivant ou un mort, ou un choc chez Chakako Avraham Avinu, ça c'est une loi instauré par Avraham Avinu. Qui sait qu'il a instauré d'accompagner quelqu'un dans la Torah, où c'est écrit ? La Torah, c'est écrit qu'ils ont fait ça. Par exemple, Yaakov, il a accompagné Yosef. Et on voit que les gens accompagnent les gens. Mais où c'est écrit comme mitzvah ? Dit le Maïmonite, cette mitzvah a été instaurée par Avraham Avinu. Chakak, il a instauré cette mitzvah. Quand il donnait manger aux gens qui rentraient chez lui à la maison, il leur donnait manger, à boire, et il les a accompagnés. Et c'est pour ça que la Torah dit qu'Avraham a planté un arbre qui s'appelait Echel. Il y avait un arbre qui s'appelait Echel. On ne sait pas exactement quel est ce type d'arbre. C'est un type d'arbre qui s'appelle Echel. Mais maintenant, Chachamim, ils ont trouvé dans la Torah que ce arbre qui s'appelle Echel, les trois lettres de cet arbre représentent les trois mitzvot qu'Avraham faisait. Aleph, Echel, Aleph, c'est Achila, il donnait à manger. Shin, Shtiya, il donnait à boire. Lamed, Levaya, il accompagnait les gens. Il y a 350 ans, il y avait un grand amachnis au Rhim. Quelqu'un qui faisait rentrer beaucoup des invités chez lui. Et il donnait à manger, à boire, il donnait à tzedaka et tout ça. Un jour, toute sa maison a brûlé. Toute la maison a brûlé et il ne lui restait rien du tout. Alors ils sont venus voir les gaônes de Mivilna. Ils ont dit comment c'est possible que cet homme qui faisait tellement de bien, il donnait à tout le monde à manger et à boire, il donnait à tzedaka. Comment Achim a laissé que cette maison brûle ? Les gaônes de Mivilna disaient parce qu'il donnait à manger, il donnait à boire, mais il n'accompagnait pas ses invités. Quand quelqu'un vient chez toi pour Shabbat, vendredi soir, samedi midi, en semaine, tu le donnes à manger et à boire, mais quand il sort de la porte, tu l'accompagnes quatre pas. Et il dit, disaient les gaônes de Mivilna, cette personne, il est tzedik, je n'ai rien à dire. Il donnait à manger et à boire. Mais qu'est-ce que c'est manger et à boire ? Si on prend le Eshel d'Abraham, Achila, Ch'tia, que composent les deux lettres Achila, Ch'tia ? Esh. Sa maison a pris feu, parce qu'il n'a pas fait l'évaya, il n'a pas fait l'accompagnement. Alors, tu vois que c'est important d'accompagner quelqu'un ? Très important d'accompagner quelqu'un. Alors, il dit ici, l'agmara, ce matin, celui qui n'accompagne pas un mort, c'est comme si tu te moques de lui. Et si quelqu'un accompagne un mort, quelle est sa récompense ? Sur lui, il y a un verset dans Tihilim qui dit Ça, c'est comme donner de la tzedakah à un pauvre. Et qui est ce pauvre ? Donc, Shlomo Amélech, ce n'est pas un Tihilim, c'est Michelet. Shlomo Amélech parle, qui c'est ce pauvre ? C'est le mort. Le mort est considéré comme pauvre, parce qu'il ne peut plus faire mitzvot. Et toi, tu l'accompagnes, tu lui fais un mitzvah, tu lui fais un mitzvah. Donc, celui qui l'accompagne, c'est qu'il te fait un tzedakah avec un pauvre. Rabi Chiyah et Rabi Yonatan, deux rabbins, Rabi Chiyah et Rabi Yonatan, ils marchaient dans un cémetière. Et le talit, le fil du tzitzit, et le bleu, surtout le bleu, ils touchaient le tombeau. Ils touchaient le tombeau. Ça veut dire, en marchant, comme ils avaient de longues tuniques, qui avaient quatre coins, ils avaient aussi le tzitzit. Alors, en marchant, le fil bleu de Rabi Yonatan touchait le tombeau. Alors, il lui disait, Rabi Chiyah, Rabi Yonatan, vite, vite, lève, lève ton tzitzit, lève ton tzitzit. Pourquoi ? Pour que le mort, ceux qui sont morts dans le cémetière, et que tu touches leur tombeau, ils ne disent pas, demain, ils vont venir ici. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de se moquer de nous ? Ça veut dire que le mort, quand il voit quelqu'un porter un tzitzit, il prend ça comme une insulte. Parce qu'eux, ils ne peuvent plus faire tzitzit. Et c'est pour cela que la chèvre a dit, quand quelqu'un l'enterre, toujours en demande à la famille, est-ce que vous avez son talit ? Est-ce que vous avez son talit ? Pourquoi ? C'est un mérite. Pour l'enterrer, on le vêtit avec son talit, avec lequel il priait. C'est un mérite. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut acheter un beau talit, un long talit, pour que tu te couvres, comme cela, à ta taille, comme cela, après 120 ans. Écoute, un jour, tu vas partir, ils vont te courir. Tu achètes un petit talit, comme un châle, tu vas être moitié nu. Khazbe shalom, khazbe halila, c'est ça ? Alors, achète un beau talit long, comme cela, c'est cela qui va t'accompagner après 120 ans. C'est cela que tu vas prendre avec toi dans la tombe. Mais le problème, on ne peut pas te mettre le talit. Pourquoi ? Parce que tu es exempté des mitzvot. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font dans la Khevra Kadisha ? Ils coupent un tzit, un coin. Ils coupent un coin. Pour que ce soit un talit à trois. Cela veut dire qu'ils ne sont pas saouls. Mais au moins, tu as le mérite d'avoir ce talit que tu as appris. Tu comprends ? Alors, disait Rabbi Hayah, Rabbi Jonathan, qu'est-ce que tu es en train de... Lève ton talit, parce qu'ils sont en train de dire de toi, tu te moques de nous, tu peux mettre le tzit, toi. Nous, on n'a pas la mitzvot du tzit. Et demain, tu vas venir ici. Alors, ça veut dire que quand tu vas au cimetière, tu dois rentrer le tzit dans le pantalon, à l'intérieur, où tu le couves avec une jaquette, pour que ça ne traîne pas sur le tombeau, pour que les morts ne sont pas. Pour te dire que même un mort, il a quitté ce monde des années et des années, il sent quand tu te moques de lui. C'est pour ça que quand tu vas au cimetière, tu ne parles que de choses, Torah, Tehillim, de choses bien, mais tu ne commences pas à parler. Ah, tu sais, hier, j'ai pris la voiture. Oh, 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 ils sont en train d'écouter là. Ils sont en train de tout entendre. Et toi, tu es en train de parler de bêtises, ils vont te dire, qu'est-ce que tu es venu ici, pour raconter ces histoires-là. Dient-t'e-lis, dient-e-Va-Torah, qu'on entend aussi. Ils veulent l'entendre. Ils veulent des mitzvot. Mais ils ne veulent pas que tu te moques de... Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen. Amen.